Bonjour à tous, je suis Mickaël Chaise et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'extensibilité de produits comme Photoshop ou Illustrator. Je vais organiser une rencontre entre Olivier Huard qui est pixel artiste, qui fait du pixel art, et David Derart qui est consultant pour Adobe et qui est aussi développeur. Et on va voir comment est-ce qu'un artiste qui travaille tous les jours sur Photoshop peut échanger son savoir avec un développeur et à l'aide de scripts pour Photoshop on va voir si on peut lui simplifier la vie. Dans la seconde partie, on découvrira le travail de Stéphane Baril, qui est aussi consultant Adobe sur les produits créatifs, qui lui n'est pas développeur, qui est purement designer, mais qui a été capable de développer des panneaux pour rajouter des fonctionnalités à Photoshop et de les distribuer aux autres designers. Bonjour, je m'appelle Olivier Huard, je suis pixel artiste, j'ai récemment travaillé sur l'affiche de SimCity représentant son évolution en pixel art. J'ai réalisé l'année dernière également l'affiche pour l'exposition Game Story et je travaille beaucoup avec les produits Adobe, Photoshop, le cloud, même si a priori ils ne se sont pas destinés à cette fonctionnalité au départ. Donc j'essaye d'optimiser au mieux tout ça. Bonjour, je m'appelle David Derart, je suis consultant Creative Cloud chez Adobe, où je m'occupe plus particulièrement des produits web. Et depuis quelques mois, je m'intéresse de près à ce qu'on appelle l'extensibilité de nos produits, que ce soit web ou design. Le pixel art avec Photoshop, c'est simple et ça peut être à la fois vite contraignant par tout un tas de tâches répétitives. Par exemple, quand on va faire du pixel art, on va coloriser tous ces petits points un par un, d'où le pixel. Et donc quand on réalise des grandes surfaces, ça devient très très vite très long. C'est vrai qu'avec David, on a très vite identifié le besoin que pour faire SimCity, pour prendre cet exemple, il y a des bâtiments, il faut les faire de différentes tailles. Donc l'idée, c'était de dessiner simplement une tranche du bâtiment qu'on va avoir dans notre dessin au final. Et par le scripting, par l'automatisation, de venir multiplier ces tranches pour pouvoir créer comme ça tout un sandwich qui à la fin va nous créer un immeuble. Je dois dire que l'extensibilité, c'est quelque chose d'un petit peu vague pour moi. Je savais que dans Photoshop, il y a moyen de faire du script, des actions automatisées. Je ne savais pas jusqu'où on pouvait aller, comment on pouvait manipuler les différents objets, les calques, etc. Et n'étant pas développeur, j'ai tout de suite vu certaines limites à ma connaissance pour pouvoir mettre ça en œuvre de manière très très efficace. Donc concrètement, ce que fait le script que j'ai écrit, c'est simplement de regarder le nom du calque pour retrouver le nombre d'étages qu'on va vouloir créer au final, finalement la hauteur du bâtiment. Et à partir de ce moment-là, je fais une boucle qui va copier-coller autant de fois que nécessaire le dessin original en décalant à chaque fois d'un pixel vers le haut pour arriver à la hauteur du bâtiment. Travaillant également sur des jeux indépendants en pixel art, j'ai dû très vite livrer à mon développeur des spritesheets. Alors un spritesheet, qu'est-ce que c'est ? C'est une bande d'images sur laquelle se trouvent toutes les étapes d'animation d'un personnage ou d'un objet. Seulement, avec les outils classiques de Photoshop, ce n'est pas réalisable. De manière automatique, j'ai donc dû me tourner vers une autre solution. Pour le spritesheet, je suis tout simplement reparti d'un script que j'avais déjà écrit qui permet de prendre un fichier Photoshop dont chaque calque représente chaque étape d'animation du personnage ou d'animation et qui va automatiquement générer le spritesheet, c'est-à-dire l'image transparente qui contient toutes les étapes d'animation et à côté de ça, qui va également générer un fichier JavaScript qui contient la description de cette animation pour Create.js et comme à côté de ça, j'ai également créé un petit fichier HTML qui permet de tester automatiquement ces sprites et on a pu assez facilement avoir un retour rapide du travail d'Olivier. Le pixel art est un art où il y a beaucoup de répétitions. C'est vrai qu'avec cette session, j'ai entrevu les possibilités très poussées du scripting et donc de la manière dont on pouvait gagner en productivité en ayant un minimum de connaissances. Tout simplement, ça m'a permis de me sensibiliser à quelle était la possibilité. La prochaine fois que je réaliserai des tâches très répétitives, je pense que je m'en rentrerai plus pour une solution de type scripting que d'essayer de bricoler des trucs ou tout simplement de continuer à le faire moi-même. Ce qui est génial pour moi, c'est que là, ça fait quelques mois que je travaille un petit peu dans mon coin sur des scripts d'extensibilité que je teste moi-même. Et puis là, ça a été l'occasion de confronter finalement tout ça au monde réel, celui du quotidien d'Olivier. Et ça fait plaisir de voir qu'effectivement, ça fonctionne et que ça peut vraiment aider. Nous venons de voir dans cette première partie qu'en organisant la rencontre entre un développeur comme David et un artiste Photoshop comme Olivier, on a pu réaliser des scripts qui vont simplifier la vie d'Olivier sous Photoshop dans le futur. Dans cette deuxième partie, on va maintenant rencontrer Stéphane qui lui est purement designer, mais qui a aussi été capable, grâce à des produits comme Configurator, de développer des panneaux, des scripts pour Photoshop et de les proposer à un grand nombre de designers. Il y a des scripts qui sont très populaires grâce à un site web qui est l'Adobe Exchange. Bonjour, je suis Stéphane Maril, je suis consultant Creative Cloud à Adobe France et je suis expert sur les logiciels de design. Je ne suis pas développeur, mais je suis utilisateur avancé et comme tout utilisateur avancé, à un moment donné, on se pose la question d'automatiser des tâches. Alors, généralement, dans Photoshop, on connaît les actions, on connaît aussi Script, qui permettent de faire des sortes de macros. Et à un moment donné, si on veut aller plus loin et qu'on veut vraiment se faire ses propres outils, pouvoir le personnaliser, il existe une solution gratuite à Adobe qui s'appelle Configurator, qu'on trouve sur le Lab d'Adobe, et qui va vous permettre de regrouper un ensemble de fonctions, un ensemble d'outils, dans un seul et unique panneau, pour pouvoir faire des extensions. Actuellement, sur l'Adobe Exchange, qui est ce portail d'échange, d'extensions, de brosses, enfin, d'éléments entre les gens de la communauté. Donc, sur ce portail, j'ai huit extensions, huit panneaux, deux pour e-design et six pour Photoshop. Dans Photoshop, là où on a le plus de possibilités, j'ai deux extensions, enfin, trois extensions qui fonctionnent très bien. Soft Skinning, qui est plutôt un panneau en étape par étape pour pouvoir faire du vissage de peau, pour apprendre une méthode à des étudiants, avec une partie aussi qui est plus productive, une fois qu'on a appris la méthode. Donc, ça, c'est quelque chose de très séquentiel. Celui-ci, je dois être dans les 2000 téléchargements, je pense. Et je vais avoir aussi, par exemple, Wide Angle Video 2, qui est une extension qui va vous permettre, si vous êtes utilisateur de caméras GoPro, de corriger les distorsions géométriques qui sont sur les GoPro. En gros, vous avez une liste de caméras, la Hero 1, la 2, la 3, avec des préréglages, et vous avez juste à cliquer sur un bouton pour corriger, en fait, cette déformation. Un autre aussi, assez plus récent, est dédié à l'animation, pour pouvoir faire du dessin animé 2D dans Photoshop, sans avoir quitté Photoshop. Une fois avoir fait le développement visuel, vous pouvez directement animer au sein de Photoshop. Et l'avantage du nouveau portail Adobe Exchange, c'est effectivement la possibilité pour quelqu'un qui fabrique des contenus, qui veut diffuser des contenus, de les diffuser, non pas sur un portail en ligne dissocié des logiciels, mais bien depuis un panneau qui est au sein de vos logiciels, que ce soit Photoshop, InDesign, Illustrator, Première, vous avez un panneau qui est une sorte de marketplace, qui va vous permettre de distribuer vos extensions gratuitement ou de les faire payer ici. Et le gros, gros avantage pour moi, par rapport à l'ancien portail, c'est que je vais avoir beaucoup plus de statistiques sur le nombre de gens qui ont téléchargé, le nombre d'utilisateurs uniques, et aussi, je vais pouvoir, ce qui n'est pas possible avant, notifier mes utilisateurs d'une mise à jour de l'extension. Et ça, c'est quand même le plus appréciable, parce qu'avant, il fallait télécharger, et c'était complètement décorrélé de la version que vous aviez. Ce qui est génial, c'est qu'en tant qu'utilisateur avancé, je ne suis pas développeur du tout, je n'ai fait absolument aucune ligne de code, et j'ai la possibilité malgré tout de proposer à d'autres utilisateurs, ou même, pour moi-même, des solutions qui me simplifient la vie. Donc, de pouvoir vraiment créer, aller plus loin dans la personnalisation du logiciel, logiciel sur lequel vous passez votre temps et que vous aimez, vous pouvez petit à petit commencer à créer vos propres extensions, en commençant par des choses simples de regroupement, en allant jusqu'à des choses beaucoup plus complexes, comme mes logiciels d'animation ou autres, où là, ça demandait un petit peu plus de temps, mais bien entendu, je n'ai pas commencé par ça. J'ai commencé par des panneaux plus modestes, et c'est à votre portée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite maintenant à visiter mon blog si vous voulez retrouver peut-être les scripts de David, ou bien des liens vers les scripts de Stéphane, qui a développé ces panneaux sous Photoshop. Et je vais aussi partager des ressources si vous souhaitez vous-même développer des panneaux ou développer des scripts pour les logiciels du Creative Cloud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !